Musique Savez-vous qu'on enseigne le russe au lycée Grande Terre d'Arcachon depuis les années 60 et que chaque année depuis 3 ans, des lycéens du bassin accueillent des élèves russes dans leur famille avant de partir eux-mêmes en Russie dans le cadre d'un échange linguistique. Ce matin, la ville d'Arcachon, pas l'intermédiaire de ses élus et notamment de son adjoint à la culture Bernard Lumeau, recevait pour la première fois les protagonistes de ce bel échange franco-russe. Ici c'est ma copine Laura Lynn, ici c'est sa correspondante d'achat et ici c'est la mienne Lyuba. Moi je fais russe depuis la seconde, c'est ma troisième langue, j'ai décidé de poursuivre jusqu'en terminale pour le bac. Toi Laura Lynn, t'as commencé en première. Je n'ai pas à grande heure en seconde, du coup j'ai commencé qu'en première parce que je veux faire des études de langue et du coup j'ai commencé le russe. Et du coup on nous a proposé un échange, que les russes viennent chez nous, que l'on les accueille et que nous on aille chez eux aussi. Et du coup on les a accueillis là pendant dix jours. Et donc ils repartent demain et nous on y va début février. J'ai toujours été attirée par les langues des pays de l'Est et du coup la Russie ça m'a toujours intéressée. J'ai toujours trouvé que le russe était beau et du coup j'ai voulu essayer. En ce qui me concerne, moi ma maman elle avait déjà fait russe quand elle était jeune. Du coup j'ai voulu tenter et ça m'a plu donc j'ai continué. Je m'appelle Dasha, j'ai 17 ans et j'étudie la physique et les mathématiques. Maintenant j'apprends plus le français et je suis contente qu'on puisse se comprendre, non pas que par le langage mais aussi par le fait qu'on ait les mêmes problèmes et qu'on se comprenne parce qu'on est très similaires et que les mêmes choses nous rendent heureuses. Je m'appelle Liuba, j'étudie en langue, j'apprends le français depuis maintenant 3 ans et je trouve que c'est bien de rencontrer les français parce que c'est des gens vraiment bien et je les aime vraiment beaucoup. Ça fait notre troisième projet d'échange et nous sommes toujours ravis de retrouver nos amis. Maintenant c'est vraiment des amis, c'est de la famille et le lycée Grand Terre qui fait tous ses efforts pour bien encadrer ce projet, pour faire tout son possible pour que ça se passe d'une manière excellente. Et je suis très contente d'être là et d'amener les enfants pour leur faire découvrir le pays que j'aime beaucoup, dont la langue j'enseigne. Et donc je suis toujours très contente de partager ma passion pour la langue française, pour la culture française. Mais bien sûr, moi je suis très contente de retrouver mes copines parce que maintenant, c'est vraiment, c'est pas que des collègues, c'est des vraies copines, mes copines françaises. Le russe est enseigné au lycée Grand Terre en fait depuis assez longtemps. Je n'ai pas la date exacte mais je pense qu'il a été ouvert dans les années 60. C'est vrai qu'il y a une tradition au lycée Grand Terre d'enseignement des langues avec une grosse section espagnole aussi et donc avec cette section de langue russe qui est un peu unique là dans la région puisque les autres classes de russes sont à Bordeaux. C'est vraiment un échange avec effectivement, comme vous avez vu, une atmosphère très amicale et très familiale. Moi ce qui me frappe dans ces projets, c'est que nous avons la grande joie d'apprendre que les élèves russes et français continuent à communiquer ensemble après ce projet. Et en fait, c'est vraiment mon but, c'est que les élèves découvrent la Russie et aient envie d'y retourner. Vraiment ce qu'on appelle un échange interculturel, c'est un plongeon dans la culture de l'autre jeune. Découvrir qu'en fait, il y a une culture française, il y a une culture russe, il y a aussi une culture mondialisée, celle des jeunes et qui leur est commune. Et donc comme ça, ils découvrent leurs points communs et leurs différences. Sous-titrage ST' 501